dont les infirmières sont présentées. Et quand on parle d'évotisation du métier, on parle du fantasme de l'infirmière sexy en bon québécois, la garde malade de Coquine. Et à l'approche de Halloween, il y en a du costume stéréotypé. C'est ce qu'on met dans la pub de l'avant. On met en opposition ce qui est ancré dans la tête par rapport au costume sexy d'infirmière. Est-ce que c'est en réalité le vrai uniforme? On démontre aussi le contraste qui est frappant avec un slogan qui est choc. L'infirmière soigne le monde, soignons son image. Je me suis entretenu avec Luc Mathieu qui est président de l'Ordre des infirmiers-infirmières du Québec. Il affirme que c'est une profession avant tout scientifique et que l'expertise doit être mise de l'avant. Ça va faire réagir. Moi, je m'attends de sorte à mes réactions. On sait que les infirmières sont très appréciées par le public. On n'a rien confiance, c'est important. Il y a des lieux stéréotypes, des lieux uniques à défaire. Celui-là, déclire oscillation sans néant. Quand on tape le costume d'infirmière dans Google, on ne se retrouve pas dans les boutiques d'il y a quoi de l'eau. Tout ça, on vend des uniformes d'infirmières. On se retrouve complètement ailleurs. Là, Paul, je me suis dit, avec la pandémie, on a quand même été plus conscientisés au travail des infirmiers-infirmières, de l'équipement qu'ils doivent porter, les masques de 95, les jaquettes, les visières, les lunettes, les gants de protection. On est loin de la petite cabine, la jumelle la criquette dans le cœur de ses risons. J'ai décidé donc de faire un vox pop en appelant dans des boutiques de costumes Halloween et des boutiques érotiques. C'est quoi les costumes les plus populaires? C'est beaucoup les infirmières. C'est-tu des affaires thématiques, les policières? Policieurs, infirmières, écolières. Ce seraient pas mal les trois plus gros vendeurs. C'est tous les métiers, dans le fond, il y a une lettre, mais en s'affichée infirmière, qui commence avec l'extra-small, puis qui se veut le plus possible. C'est à penser à deux, ça. Le constat est là, Paul. Ce qui avance, c'est vrai. Ce qui avance l'ordre des infirmières, c'est vrai, j'ai été capable de confirmer. C'est sûr qu'on pourrait faire le même constat avec les policières ou même les pompiers pour les hommes, mais la différence qu'on dit, c'est que pour les infirmières, il y a d'autres stéréotypes aussi. Il y a un passé religieux, on parle souvent de la vocation au lieu de la profession, des préjugés aussi quant au fait que les infirmières sont des subordonnés aux médecins, aussi dans les séries télé. M. Mathieu le disait qu'on voit souvent l'infirmière tomber en amour au coucher avec les médecins. On l'a vu dans Stats récemment, c'est ce qui avançait comme théorie. J'ai quelqu'un de très proche de moi qui travaille en milieu hospitalier et qui a été avec les bénéficiaires et souvent, elle a des demandes pour 50 $, est-ce que tu serais prête à venir faire le dodo avec moi? Net-toi un petit peu plus bas. Je m'excuse pour la trame de fond, mais on n'écoute pas l'Arcan ce matin, alors je fais des films pendant qu'on n'écoute pas l'Arcan. Les films de l'Halloween, Halloween experts, je les ai tout fait. Oui, mais on est en train de dire les pompiers, les policiers, aussi pour ce fantasme-là aussi. Merci beaucoup. 8h38. Les ponts de la Rive Sud. Il y a des gens qui me demandent, est-ce que tu penses qu'il va y avoir des feux d'artifices cet été au cheveux-le-oui? Probablement, oui. Ça va être beau. Ça sera une belle soirée pour exprimer aux amours. Ça, c'est chel. Une soirée de plus. Ben écoute, c'est sûr. Ça va être difficile. Mais à chaque fois qu'il y aura de fermeture, ça va être difficile. Et là, tantôt, je mentionnais, je suis content, il n'y aura pas de travaux à Jean-Cartier, mais Papineau s'est défoncé pour qu'on ne l'a pas fait. Puis là, les gens de Jean-Cartier m'écrivent pour dire, ben non, mais ce n'est pas de notre faute, notre portion. On l'a fait, ça en relève la Ville de la Montréal. Oui, je le sais. Je parle de Papineau à partir de Notre-Dame, en direction du pont Jean-Cartier. Je suis content de savoir qu'il n'y aura pas de travaux sur le pont. Je vais aller l'aider un petit peu. C'est juste comme j'ai dit. Arrive-Sud vers Montréal, présentement, pour le tunnel à Fontaine, donc depuis le Mont-Arvide, 132 Est, c'est pas loin de Roland-Tairien, Jacques-Cartier depuis l'entrée jusqu'à la sortie, Victoria, près de la rue du Prince-Arthur, la 10 vers Samuel-de-Champlein, c'est à partir de Tachereau. Le pont-Noré-Mercier, 132, il y a des bordements sur environ un kilomètre, 138, c'est près de la 207, mais ça s'étire tout de même à la sortie jusqu'à la 20. 20 Ouest en Grignon, 20 Est en 2e, 13 Sud-Écmoire, les Carinas à Delavé-Rendry, le véhicule en panne métropolitaine vers l'ouest dans le bout de Saint-Michel, circulation retenue depuis Viau. Du côté de Laval, un peu mieux sur la 15 des Laurentides, c'est après Saint-Martin, mais la 13 à partir de 4,40. Et le prix de l'essence à Montréal aujourd'hui qui est à 1,72 $ pour un litre d'ordinaire. Jusqu'au 30 novembre chez Midas, achetez trois pneus d'hiver Godier ou Firestone. Obtenez le 4e gratuitement. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui sur midas.com. Vous écoutez le 98-100. Ayez accès à des traitements chirurgicaux rapidement grâce au bloc opératoire de la Troie, chirurgie privée à Laval, chirurgie générale, orthopédique, gynécologique, ORL et plus, qui est médical à la Croix.com. Faites une entrée remarquée au volant du raffiné QX60 d'Infinity. Admirez chaque détail conçu pour rehausser votre conduite. Un écran d'infodivertissement élégant. Des sièges spacieux qui accueillent jusqu'à 7 passagers. Les sièges avant avec fonction de massage livrable. Un système de recharge de téléphone sans fil. L'assistance ProPilot avec NaviLink et une multitude d'autres caractéristiques luxueuses. Contactez votre concessionnaire Infinity le plus près chez vous ou Infinity.ca et maîtrisez la vie avec style.